Tita Nam Pavanibyo Veshtave Byo Namunama Donc je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir parler aujourd'hui ? On va parler un petit peu de la difficulté dans ce monde à trouver l'harmonie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie ? L'harmonie, ça veut dire que toute situation devrait nous être profitable. Quand on vit dans l'harmonie, on apprend tout le temps. On comprend que quelque chose vient nous aider. On comprend qu'il y a quelque chose en nous qui doit disparaître. Ou quelque chose doit venir dans notre cœur pour progresser. La désharmonie, ça veut dire la rigidité. J'ai toujours raison. Par exemple, si on prend les dictateurs, des personnes comme Hitler, par exemple, Staline, des grands dictateurs, des petits dictateurs, ce qui est pire que ça. Dans la connaissance védique ancienne, il y avait pire que ça encore. Mais ce qu'on connaît, les petits dictateurs, c'est des gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de penser, c'est la leur. Par exemple, j'avais vu un reportage sur Salam Hussein. Un jour, il avait rassemblé tous ses coéquipiers. Il y en avait un qui n'était pas d'accord avec lui. Il a sorti son arme, il l'a abattu en pleine réunion. Le problème liquidé. On appelle ça la dictature. Donc la dictature, ça veut dire que c'est la désharmonie. Parce que vous qui êtes en harmonie et tous les autres vivent dans la peur. Donc naturellement, la désharmonie, ça amène la souffrance chez les autres. Mais dans ce monde-là, c'est pratiquement impossible de ne pas faire souffrir les gens. Parce qu'on fait tous des erreurs, on est un parrain. C'est impossible. Qui n'a jamais fait d'erreurs, levez la main. C'est pas possible. Ou alors il faut vraiment avoir un problème psychologique pour ne pas l'admettre. Mais on s'est obligé tous les jours, on fait des erreurs. Alors parfois, c'est des petites erreurs, on arrive à les camoufler. Ça se passe bien. Puis des fois, le ballon, c'est qu'éclate. C'est un peu quand vous mettez de l'eau, vous balancez et plaf ! Ça se voit, ça se répand partout. Vous avez deux choix dans ces moments-là. Soit vous admettez votre erreur et vous réparez. Vous harmonisez et vous nettoyez votre cœur. C'est ce qu'on appelle demander pardon. Soit vous faites semblant de faire croire aux autres que c'est de la faute des autres. Que c'était, moi j'ai bien agi, c'est de sa faute. Mais là, qu'est-ce qu'on va gagner véritablement ? Rien. Parce que déjà, on va sentir qu'on se triche nous-mêmes et qu'on triche les autres. Et quand on amène les gens vers la tricherie quelque part, c'est comme si on empilait les choses à payer. Vous savez, c'est comme une dette, une mauvaise dette qu'il faut payer. Ça veut dire que vous vivez dans une sorte de mensonge. Et quand on vit dans le mensonge, alors c'est que quelque part on se cache, vous savez, on se cache tout le temps. On se cache tout le temps. On ne peut pas être heureux. On s'enferme dans quelque chose qui est faux. Donc la vérité, aller vers Dieu, ça veut dire aller vers l'harmonie, tout simplement. Puisque Dieu, c'est celui dont tout provient. C'est lui qui a toutes les qualités, qui a l'amour, qui a la beauté, mais d'une manière illimitée. C'est ça qu'on appelle Dieu l'absolu, Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui a le pouvoir de nous fasciner d'une manière que tout le monde peut être en harmonie avec cette fascination. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est tout petit et lui, c'est comme un énorme feu. Et dès que ce feu se manifeste, ou ce souvenir se manifeste dans notre vie, ou simplement même l'ombre, même un souvenir très loin, l'harmonie se manifeste en nous. Ça veut dire que dès qu'on sert Dieu d'une manière authentique, pas qu'on se sert de Dieu à des fins personnelles, là on va poser des bombes. Mais si on sert Dieu d'une manière authentique, l'harmonie va venir dans notre cœur. Ça veut dire quoi ? Quand on va faire du mal, on va se sentir obligé de réparer. On n'aura pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, on se déconnecte. Et comme on a l'habitude d'être connecté, on va souffrir, on va être malheureux. Donc on est obligé de progresser dans ce sens-là. Ça veut dire que ce service de dévotion, quand il est honnête, il nous amène à réparer nos erreurs. Et comme on en fait tout le temps, naturellement, on va développer l'humilité. C'est le second parfum. L'harmonie nous amène à réparer et à comprendre qu'on n'est pas parfait, à comprendre nos imperfections et à devenir humble. Donc on progresse. C'est pour ça qu'un Vaishnav, vous ne pouvez pas le juger pour ses activités précédentes. Parce que s'il est authentique, il a progressé. Vous comprenez ? Il progresse. Il peut avoir un pic de temps en temps. Mais ce pic, c'est juste des petites choses qui restent, quoi. Comme des petites poussières, vous savez. Par exemple, quand vous broyez quelque chose, des épices, par exemple. Parfois, vous pensez que vous êtes arrivé à votre faim et quand vous prenez l'épice dans votre main, il reste encore des petits morceaux. Ou quand le riz, par exemple, n'est pas complètement cuit pour voir si le riz est cuit. Vous le prenez, vous l'écrasez. Et s'il y a des grains encore, c'est qu'il n'est pas cuit. Mais une fois qu'il est cuit, il faut aller vite. Et il faut même, parfois, le refroidir un peu à l'eau froide pour qu'il arrête sa cuisson, par exemple. Ça, c'est des techniques. Surtout quand on fait des grosses quantités. Parce que quand il y a une grosse quantité, naturellement, il y a une grosse masse de chaleur. Et si vous ne l'arrêtez pas un tout petit peu avant sa cuisson, alors il devient trop cuit. Alors ça, on ne parle pas d'une petite quantité. On parle quand on fait 5 kilos de riz ou 10 kilos de riz, par exemple. Et bien, c'est pareil. Un Véchnav, quand il progresse dans sa vie spirituelle, parfois il reste des petits résidus. Du au fait que l'âme et le corps qui la recouvrent nous amènent à encore faire des imperfections. Parce qu'on est dans un monde d'imperfections. On est dans un monde de dysharmonie, où tout le monde veut être Dieu. Donc c'est quelque chose qui est important à comprendre. Si on progresse, si on est sincère et qu'on progresse, on peut comprendre que tout le monde progresse. Si on manque de sincérité parce qu'on veut être adoré. Quand on manque de sincérité, c'est parce qu'on ne veut pas être un serviteur. On veut être Dieu. Naturellement, si vous voulez être un serviteur, vous êtes sincère. Vous faites des erreurs, mais vous êtes sincère. Or, si vous êtes sincère, vous progressez. Vous sentez que vous avez fait un progrès. Par exemple, si vous pensez à votre attitude il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a un progrès. Parce que quand on va vers l'absolu, naturellement, il y a un progrès. Donc si on progresse, pourquoi les autres n'auraient pas le droit de progresser ? Et pourquoi ils n'auraient pas le droit de faire des erreurs ? Parce que moi, je fais des erreurs. Donc naturellement, l'harmonie, ça veut dire qu'on n'a pas de rancœur envers les êtres vivants. On n'a pas de rancœur. Et quelque chose qui est encore plus élevé, quand on est dans cette harmonie, dans le service de Dieu, c'est qu'on va comprendre graduellement que si les gens ne sont pas autour de nous, et que parfois, si ces conflits ne sont pas là, parce qu'ils vont nous permettre de voir nos imperfections et de mettre en pratique nos qualités, alors on ne peut pas progresser. Et on arrêtera de se dire un jour, parce que ça c'est la moyenne de tous les gens, « Ah, mais je suis venu au temple où j'ai été, j'ai telle personne, oh, je n'ai pas reçu l'amour que je voulais, par exemple. Ce n'était pas comme je voulais, c'est bizarre quand même. Ils devraient être tous purs là-dedans, mais je vois des imperfections, par exemple. » On arrêtera de se dire ça aussi. Ça veut dire qu'on ne verra pas simplement la faute chez les autres, mais puisqu'on verra la faute chez nous et le progrès qu'on fait, on verra à quel point les gens qui veulent progresser et devenir des serviteurs, à quel point ils sont glorieux. C'est tellement dur d'être humble. C'est tellement dur au début de pardonner. C'est tellement dur de tolérer les injustices. Moi, je dis, ces gens qui entrent dans cette voie, même si de temps en temps, ils baissent la tête parce qu'ils ne sont pas assez forts, c'est des héros. Parce que c'est difficile. Donc, quand on réalise ça, on arrête de critiquer. Parce qu'on voit des héros partout. On voit des gens sincères. Et cette mentalité-là, elle va amener naturellement les gens à progresser. Parce qu'ils vont se sentir aimés, même avec leurs défauts. Parce qu'on verra en eux des gens sincères. Et c'est ça que les gens ont besoin. Malheureusement, c'est quand même un stade où il faut dépasser pas mal de choses pour avoir cette vision-là. Et malheureusement, dans la moyenne des gens, souvent, il y a le jugement. Mais, il faut être conscient de cette réalité. Ça veut dire que quand vous allez dans un endroit où vous vous sentez jugé, c'est normal. Ça ne peut pas être autrement dans ce monde. Parce que les gens ne regardent pas dans leur cœur. Ils ne peuvent même pas comprendre qu'ils sont différents de la concupiscence, qu'ils sont différents de l'avidité, de la colère, de la jalousie, etc. Quand la rancœur vient les chercher, ils s'identifient en tant que la rancœur. Quand la concupiscence vient les chercher, ils s'identifient en tant que la concupiscence. Ils ne peuvent pas voir toutes ces choses-là. Mais, quand on sert le Seigneur suprême sincèrement, alors, tous ces défauts se décollent de nous. On peut les observer. Ça veut dire qu'un jour, la colère viendra nous prendre. On se dira, mais je n'ai pas envie de ça. Je suis d'une autre nature. Quand les désirs viendront nous voir, je dis, mais je n'ai pas envie de faire ça. Et on va comprendre qu'on a une autre nature. Et c'est ça, la puissance du service d'amour offert au Seigneur suprême. C'est qu'à force de servir, l'âme, qui est nous-mêmes, elle peut s'exprimer, et quand elle s'exprime, elle va nous faire voir que toutes ces enveloppes qui nous recouvrent, c'est quelque chose qui est extérieur à sa réalité. Et à ce moment-là, on va pouvoir progresser. Sans ça, on ne peut pas progresser. Quand les sens vont nous demander « J'ai envie de ceci, j'ai envie de cela », on leur donnera. Quand le mental nous dira « Celui, c'est mon ennemi », on dira « Celui, c'est mon ennemi », par exemple. Vous comprenez ? On sera toujours dans la dualité. Mais dans la dualité, on ne peut pas voir la vérité. Ce n'est pas possible. La vérité, on la voit quand on est en harmonie avec la vérité absolue. À ce moment-là, de nos yeux, l'âme peut voir. De nos sens, l'âme peut toucher. Parce que finalement, tout est relié à elle. Mais, cette réalité est recouverte par ce qu'on appelle la fausse identification. Alors, c'est marqué, il y a une affiche à l'entrée du temple qu'il faut déconnecter les portables. C'est important. Imaginez-vous, on est dans une salle avec mille personnes qui ont mille portables. Vous vous trouvez en Inde. L'Inde, c'est comme ça. Ils n'ont aucun scrupule. Ça seul, ils te disent, oui, allô, ouais, alors il y en a, c'est comme ça. Il faut une haute tolérance en Inde. Parce qu'en Occident, on a développé certaines choses. En Inde, c'est différent. Dans chaque pays, c'est un peu différent. Par exemple, dans certains pays, on va manger tous dans la même assiette. Ici, si tu fais ça, tout le monde va te regarder un peu bizarrement. Un peu comme les animaux. Donc voilà, chaque pays a un petit peu ses façons de faire. Et chaque pays, les gens qui habitent dans les pays vont penser telle chose c'est bien, telle chose c'est pas bien. En fait, c'est des conceptions. Ce qu'on apprend à la naissance, c'est ce qui nous permet un petit peu de penser ceci est bien, ceci est pas bien. Donc, quel est notre but ? La dysharmonie ou l'harmonie ? Il y en a, c'est la dysharmonie. Les gangs, par exemple, c'est la dysharmonie. Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas l'amour. Ils veulent le pouvoir. Donc, dysharmonie, ça veut dire pouvoir. Vous ne pourrez pas obtenir l'harmonie par le pouvoir. Parce qu'il y aura toujours des gens contre le pouvoir. Parce qu'ils veulent aussi le pouvoir. Donc, l'harmonie, ça veut dire une attitude de service envers Dieu et envers les êtres vivants. Et une compréhension aussi qui est importante, c'est que le Seigneur n'a pas qu'un visage. Il n'est pas que ici. Il est partout. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire que si vous voulez que l'harmonie vienne en vous, il faut apprécier les autres. Apprécier les autres fois. Apprécier les autres pensées. comprendre que les gens peuvent avoir d'autres pensées que vous. Bon, c'est important. Non, mais ce n'est pas si facile que ça. Il y a une tendance dans le religieux classique que quand il voit un autre religieux dans la rue, par exemple, qui est différent que lui, il se dit mais il va me piquer mon client. Vous comprenez ? Là, c'est plus de l'harmonie. On appelle ça la disharmonie. Vous comprenez ? Donc l'harmonie, ça veut dire que même, peu importe, il y a l'appréciation. Quand on apprécie et qu'on comprend que le Seigneur aide les êtres vivants, alors vous serez content pour eux. Vous comprenez ? Vous ne vous direz pas ils vont en enfer. Moi, j'ai rencontré dans ma vie et ça a été difficile pour moi au début d'aller vers Dieu parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont conseillé de ne pas aller là-bas parce que sans ça j'allais à un enfer. Alors comme j'allais là-bas et que l'autre me disait si je vais là-bas, je vais en enfer. Je me suis dit mince, je vais aller en enfer partout. Je n'ai pas le choix. C'est quoi ce truc-là ? C'est vrai. Et j'étais... Je ne sais plus où aller. Je me dis c'est austère quand même. Ah ouais, on va tous en enfer. Je me grattais la tête. Je ne sais plus quoi faire. Donc j'étais tout seul et je méditais. mais quand même, j'ai pu rencontrer des gens qui n'avaient pas cette tendance-là et ça m'a rassuré. Je fais... Parce que sans ça, ce n'est pas facile. C'est une histoire vraie. C'est ma vie. Je peux vous dire que j'en ai rencontré un paquet. Ça a été difficile. entre la haine, vraiment, la haine des autres, vraiment des autres religieux. Voilà, c'est... C'est dur. Je me disais quand même. Comment on peut aller vers l'amour et développer la haine au lieu de l'amour ? Et c'est une expérience qui est très difficile et en même temps qui est très constructive. Parce que si on est fait pour aller vers l'amour, on va comprendre que le sectarisme, ce n'est pas l'harmonie. Ça n'amène à rien. Ça n'amène à la destruction. C'est pour ça que la liberté dans l'harmonie de comprendre que chacun a son chemin dû à ses vies passées, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que dans notre temple, alors je ne dis pas que dans les autres temples Baïchnav, c'est tous comme ça, mais dans notre temple, on s'est donné au moins un point, c'est de laisser les gens libres. Ça veut dire que s'ils n'ont pas envie de penser comme nous, c'est leur droit de venir et qu'ils repartent comme ils veulent. Sans ça, il n'y aura pas d'harmonie. Parce que vous allez vous dire qu'il est dans l'erreur. Vous comprenez ? Mais si on regarde bien, « Ijvala salva bhutanam » Krishna est dit « Je suis dans le cœur des êtres, j'accompagne les êtres. » On devrait plutôt avoir la foi que le Seigneur accompagne l'être vivant. On devrait aimer les êtres, sourire aux êtres vivants, se rendre agréable pour le plaisir du Seigneur suprême. Mais on ne devrait pas se rendre agréable aux gens pour qu'ils tombent dans un piège. Moi, j'ai vécu dans des communautés et c'est vraiment comment dire ouais impressionnant c'est que on fait des choses pour que les gens viennent. Pour qu'ils deviennent comme nous. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que dans cette façon de faire qui peut être bonne à la base, ça peut partir d'un bon sentiment, il y a une espèce de, comment dire, de lavage de cerveau. Ça veut dire que quand la personne elle n'est plus d'accord, elle n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Tu n'as pas le droit. Tu comprends ? Tu es dans l'erreur, tu ne comprends rien, tu n'as pas le droit. Et moi j'ai vu, j'ai vu moi des religieux s'enfermer avec une personne qui avait envie de partir et lui parler pendant 4-5 heures d'affilée jusqu'à temps qu'elle change d'avis. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la personne elle avait changé d'avis ? Elle en avait marre. Et après vous la retrouvez à minuit en train d'escalader la barrière avec ses sacs pour s'en aller. Moi j'ai vu ça. J'ai même vu des gens même laisser leur sac en disant je vais les faire un petit tour parce qu'ils avaient tellement peur que s'ils partaient avec leur sac les gens auraient peut-être pensé tiens il s'en va. On va leur faire un lavage de cerveau. Moi j'ai connu ça. J'ai vu véritablement à quel point le sectarisme ça peut être un truc de dingue. et une fois je m'en rappellerai toujours on avait un jeune quand on a commencé à faire un petit centre en 96 on avait ma mère nous avait prêté son appartement mon père et ma mère on vivait avec plusieurs mois et il y a un jeune qui est venu vivre avec nous et c'était un jeune il n'avait pas de tempérament quelque part c'était un suiveur mais à un moment je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas je sentais qu'il avait peur il avait peur de partir et je lui ai dit mais attends mais si t'es pas bien va t'en il m'a regardé j'ai cru qu'il allait se décomposer je lui ai dit mais non t'es libre va t'en si ça va pas et il est parti il m'a remercié parce qu'il s'était pris lui-même dans un piège psychologique vous comprenez parce qu'il avait peur d'être jugé parce que ceci mais ça va loin vous savez ça va loin on doit être vigilant aussi la liberté amène la liberté pourquoi dans notre communauté les gens ils sont là c'est parce qu'ils se sentent libres si le jour vous vous sentez pas libre de toute façon vous vous cultiverez en vous de la rancœur de la haine envers les gens qui sont là et quand vous aurez la force de partir vous direz ils m'ont forcé c'est un truc terrible là-dedans vous comprenez donc la liberté c'est notre base c'est notre philosophie on est pour la liberté parce qu'on est pour l'harmonie et Dieu est une terre de liberté il est une terre d'amour donc si on n'est pas là ensemble en ce moment parce qu'il y a la liberté c'est pas le veshnavis c'est pas le veshnavis veshnavis ça veut dire que il y a une connexion véritable avec Dieu donc tout ça c'est quelque chose d'important ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler aux gens parce que des fois on m'a fait un peu la réflexion il y a une personne qui était en colère ça fait dix fois que je viens personne ne m'explique qu'est-ce qui se passe ici donc là c'est l'inverse il faut pas non plus tomber dans l'extrême que de peur de comment dire d'empiéter sur la liberté il faut vraiment qu'il attende pour me demander sans ça je vais peut-être changer le cours de sa vie il faut pas tomber non plus dans un extrême non mais je rigole pas parce que c'est déjà arrivé aussi on m'a fait la réflexion il y a un monsieur une fois il m'a fait la réflexion il m'a dit ça fait dix fois que je viens personne ne m'explique rien j'ai dit quand même mais quand vous allez dans un endroit moi par exemple à une époque j'aimais bien aller dans différentes contrées religieuses et la première chose que je voyais c'est que à la sortie pas à l'entrée parce qu'on vous laisse rentrer mais à la sortie il y en avait quatre qui vous entouraient pour prendre votre numéro de téléphone votre adresse ceci cela mais tous vous avez bien aimé ah oui est-ce que vous avez votre numéro de téléphone alors je donnais un faux numéro de téléphone bien sûr parce que sans ça ce n'était pas la peine mais j'ai observé que ça fait peur ça fait peur alors moi je rigolais à l'intérieur de moi parce que j'étais un homme de Dieu mais ça fait peur quand vous voyez des gens comme ça qui viennent et qui qui veulent tout de suite vous kidnappez c'est pas évident donc il y a des façons de faire la liberté ça veut dire que si quelqu'un il a envie de sympathiser c'est son droit vous comprenez vous savez si les choses doivent se faire ça doit se faire on n'a pas besoin de forcer on appelle ça chez nous la sous-critique ça veut dire c'est les actes passés d'une personne qui continue dans cette vie et qui l'amène dans un endroit où elle se sent bien elle se sent compris cette philosophie ça lui plaît sans ça elle va ailleurs vous comprenez donc voilà on est plus dans cette compréhension et naturellement la liberté c'est quelque chose d'extraordinaire je vais vous dire pourquoi parce que quand quelqu'un il a envie de partir s'il y a la liberté c'est très difficile de partir parce que la liberté dans ce monde il n'y en a pas beaucoup quand vous allez au boulot même dans la famille partout dès que vous voulez faire autrement il y a le jugement il y a le coup de bâton et c'est une réalité quand même donc quand on trouve la liberté et quand les gens vivent avec la liberté quelque part c'est comme quelque chose qu'on a besoin c'est quelque chose qu'on a besoin on a besoin de liberté et quand on trouve cette liberté quand on la sent c'est difficile de la lâcher c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de forcer les gens simplement donner de la liberté laisser les gens libres et vous verrez que naturellement les liens deviendront de plus en plus forts il n'y a pas besoin de laver le cerveau des gens c'est très important parce que si vous essayez de retenir quelqu'un contre son gré le jour où il va partir il aura développé beaucoup de haine et en plus il pourra même penser que la voix de Dieu c'est quelque chose de tellement misérable en fait il y a tellement de gens qui présentent le Seigneur suprême comme un être avide de sang comme un être cruel comme un être qui un dictateur et malheureusement tellement de gens ont besoin d'assouvir leur frustration et d'adhérer à ce genre de foi c'est quand même balèze de se faire péter la tronche avec des bazookas une ceinture d'explosifs avec la joie quand même il faut vraiment laver le cerveau là dedans je ne sais pas si vous le voyez il faut vraiment être ignorant pour penser en tuant des gens on va aller au paradis quand même c'est balèze imaginez-vous cette philosophie là c'est quand même balèze là c'est récemment mais avant on pensait que si on tuait tous les gens qui avaient une autre foi le royaume de Dieu allait devenir sur terre c'était à cause de non mais c'est du délire complet comment vous voulez que les gens croient en Dieu avec ces genres de philosophie c'est normal pourquoi vous pensez que les gens sont tous athées ils n'étaient pas forcément comme ça au début mais on les a forcés s'ils ne croyaient pas en Dieu on les tuait c'était une vérité vous ne croyez pas en Dieu vous étiez brûlés écartelés transpercés broyés cuits vivants imaginez-vous votre cousin il ne croyaient plus vous êtes obligés de regarder la scène il le cuise vivant comme ça vous n'avez pas envie de faire comme lui mais le jour où vous pouvez vous rebeller vous virez Dieu voilà pourquoi les gens dans cet âge l'âge de Kali parce qu'il y a une telle duplicité hypocrisie dans les religieux la preuve voilà pourquoi les gens s'écartent de Dieu c'est pour ça qu'on doit véritablement pas développer ce genre de fanatisme sectarisme et c'est pour ça qu'on a besoin véritablement de comprendre ce principe de la liberté parce qu'il est très proche de Dieu en fait il y a un verset dans les Vedas qui dit le Seigneur est le souvenir et l'oubli c'est lui qui permet de se souvenir de lui et c'est lui qui permet de l'oublier c'est quand même lui qui est derrière les choses si quelqu'un veut être athée c'est lui qui lui permet si quelqu'un veut voir sa beauté c'est lui qui les permet donc ça on ne peut pas accuser quelqu'un parce qu'on accuse Dieu quand c'est comme ça c'est important si vous accusez quelqu'un d'être athée en disant c'est un démon un démon un démon mais en fait vous accusez le Seigneur parce que c'est lui qui lui permet on ne peut pas être comme ça alors bien sûr on ne va pas tout accepter on ne va pas accepter de se laisser tuer par des gens débiles on a le droit de se défendre aussi mais pas d'attaquer si par exemple il y en a qui rentrerait avec des mitraillettes on ne se laisserait pas juste tuer on a le droit de défendre nos enfants etc mais c'est de la légitime défense parce que laisser les gens se faire tuer c'est de la violence donc des fois on doit être aussi non violent dans l'autre sens mais à la base on est là pour donner de l'amour par exemple en parlant de violence quand des gens comme Hitler tuent tellement de gens etc on ne peut pas laisser ces choses faire sous prétexte de la non-violence vous comprenez donc parfois même dans la conception védique par exemple il y a une armée parce qu'il y aura toujours besoin de protéger mais protéger pas attaquer protéger protéger mais il y aura toujours besoin de gens pour protéger les faibles on est dans un monde où il y a il y a la haine on ne peut rien y faire vous pourrez prier vous pourrez être le meilleur homme du monde il y aura toujours quelqu'un qui vous aura votre mal c'est pour ça que les saints se sont toujours fait persécuter c'est le principe donc bien comprendre la nature de ce monde ça permet de bien être positionné et de ne pas lutter contre l'environnement mais s'adapter à l'environnement s'adapter ça veut dire harmonie lutter ça veut dire disharmonie donc c'est pour ça qu'on a besoin une certaine connaissance de l'âme du Seigneur suprême de comprendre pourquoi on est né dans telles circonstances pourquoi parfois on doit souffrir pourquoi parfois on doit se réjouir et toutes ces connaissances là fait que de la même manière que quand on est né on nous a dit mon petit s'il y en a un qui te regarde comme ça il faut lui mettre un coup de boule par exemple alors ça c'est ce genre d'éducation hein hein ou alors il faut avoir beaucoup d'argent il faut être le plus fort ça c'est une autre sorte d'éducation hein donc il y a plein de sortes d'éducation mais de la même manière quand on reçoit une éducation spirituelle on doit comprendre pourquoi on est dans cette situation et comment s'harmoniser dans cette situation et naturellement évoluer progresser progresser ça veut dire développer l'amour dans toutes les situations on n'a pas le choix on est fait pour l'amour or la vie matérielle elle nous permet pas d'avoir l'amour de l'âme elle nous permet d'avoir un amour qu'on appelle Kama qui est basé sur la satisfaction ça veut dire qu'on reste avec des gens parce qu'ils nous apportent quelque chose le jour où ça devient infernal on arrête on peut pas faire autrement Kama c'est comme ça c'est pas possible personne peut rester avec quelqu'un s'il lui met 100 coups de fouet tous les jours un gros coup de fouet déjà même une fois ça suffit imaginez-vous le lendemain je t'aime c'est pas possible donc c'est pas un amour qui peut être complètement désintéressé c'est pas possible mais quand il est en relation avec le Seigneur suprême alors on peut aimer les êtres parce que on les voit en relation avec lui et même s'ils nous font du mal on pourra pardonner parce qu'il y a un principe supérieur on arrêtera de vivre pour nous de la même manière que quand vous aimez quelqu'un matériellement parfois il y a des moments dans l'existence où on vit plus pour nous on est absorbé dans les pensées etc et bien si un être tout petit comme ça peut nous absorber c'est inimaginable que la personne qui est illimité Dieu qu'est-ce qu'on pourrait ressentir dans ces moments-là et l'absorption qu'on pourrait avoir c'est impossible de comprendre ça et pourtant il y en a qui l'expérimentent et bien ceux-là ils peuvent tout accepter pour son amour et comme le Seigneur suprême il désire que tous les gens progressent dans l'amour c'est pour ça que des grandes personnalités sont toujours manifestées dans le monde pour aider les êtres à progresser et naturellement à leur contact on progresse ils nous montrent la voie et c'est quelque chose qui est important on a toujours besoin d'un professeur on a toujours besoin de quelqu'un de plus grand c'est pas forcément plus grand mais plus humble on va dire que nous parce que tout est inversé dans la voie de la spiritualité dans la voie matérielle on a besoin de quelqu'un de plus fort hein mais dans la vie spirituelle on a besoin de quelqu'un de plus humble pour nous montrer la voie de la perfection c'est important sans ça si on se base pas sur des exemples vivants alors ça a pas de sens si on parle de quelque chose mais on parle jamais rien à un moment ça devient fatigant tu vous comprenez on parle d'amour d'amour de ceci cela puis c'est jamais là on peut pas véritablement voir des qualités suivre un exemple à un moment c'est fatigant c'est pour ça que la bonne association elle est quand même le moteur de tout déclenchement des bonnes qualités dans la vie spirituelle par exemple moi dans ma jeunesse j'ai eu une période où j'étais attiré par les voyous alors je suis devenu un voyou parce que les qualités ma référence c'était les voyous donc j'ai développé toutes leurs qualités et après quand j'ai été à la destruction que j'ai vu que ça m'apportait rien alors naturellement dû à ma vie passer dû à ma vie passer j'ai été vers un chemin complètement différent en comprenant que je m'étais trompé en comprenant que j'avais surtout besoin de quelque chose je savais même pas si je m'étais trompé c'est surtout qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelait il y a quelque chose d'autre qui m'appelait j'avais un besoin dans mon coeur d'amour l'amour m'appelait et naturellement quand cet appel est sincère du coeur alors on rencontre des gens on rencontre des gens au niveau de notre inspiration en fait parce que le Seigneur est dans le coeur et il fera toujours les arrangements pour qu'on rencontre quelqu'un au niveau de notre inspiration et même parfois plus parce qu'il est miséricordieux c'est pourquoi l'harmonie aussi ça veut dire qu'il y a un jeu entre nous et lui ça veut dire qu'on reçoit toujours l'aide jusqu'à un niveau où le jour on pourra comprendre qui est cette personne suprême et quand cette douceur nous recouvrera complètement et qu'on ne verra plus juste la création l'opulence de Dieu alors on pourra aimer le Seigneur d'une manière pure et là les écrits bétiques disent une chose qui est merveilleuse c'est qu'à ce niveau d'existence bien que le Seigneur suprême il a besoin de rien il a besoin de nous et à ce moment là l'amour peut commencer c'est pour ça que notre évolution spirituelle elle est graduelle au début on a besoin de Dieu pour notre situation matérielle on prie pour notre situation matérielle et après un jour on va réaliser que c'est complètement idiot de prier pour quelque chose où tout va disparaître notre corps va disparaître notre maison va disparaître notre fortune va disparaître nos enfants vont disparaître tout disparaîtra même le souvenir que les gens ont de nous disparaîtra et donc naturellement on voudra quelque chose d'éternel et là à partir de là c'est quelque chose qui est mystique parce que le Seigneur suprême est une réalité donc il a le moyen et le pouvoir de se montrer à nous graduellement et qu'on puisse établir une relation d'amour avec lui donc c'est quelque chose qui est graduel tout peut pas venir d'un coup mais les saints eux ils ont ça dans leur coeur ils ont cette relation d'amour ils ont comment dire la perception de cette réalité là c'est pour ça que dans leur association naturellement il y a un désir supérieur qui viendra qui viendra en nous qu'on n'avait pas forcément qui a dans l'association de gens qui ont oublié Dieu le désir d'aimer Dieu personne c'est pas possible à moins que ça soit dans les vies passées mais dans l'association de gens qui ont envie de découvrir l'amour alors on a envie de découvrir l'amour naturellement voilà voilà je vais pas parler pendant trois heures vous avez une question peut-être désolé pour la voix des fois qui déraille c'est ils sont des fois ils sont pas vraiment d'accord ok bon on va s'arrêter là oui oui ouais à partir de Nishtha quand on devient fixe ça veut dire que quand une personne se sent un serviteur de Dieu tout le temps ça veut dire que peu importe la situation qu'il rencontre il a toujours envie de servir Dieu il change pas à partir de là l'harmonie vient parce que dans cette sensation d'être serviteur de Dieu même si on n'est pas complètement pur encore on a envie de continuer le chemin on a envie d'être toujours plus proche de lui donc l'environnement quand il vient à nous alors on est obligé de s'harmoniser on peut pas se battre contre l'environnement ouais genre tais-toi la ferme tu vas la fermer tu comprends c'est possible on est obligé même s'il y a des choses qui sortent même si des choses mauvaises vont sortir en nous on est obligé de les rattraper et d'harmoniser la situation donc à partir en fait véritablement de Nishtha alors on tourne dans l'harmonie constamment ça veut dire que tout ce qui nous arrive ça nous amène à l'harmonie ça nous permet de progresser avant c'est plus difficile parce que avant il y a le doute on perçoit pas cette vérité partout et des fois on peut accepter des fois pas accepter certaines choses là on se dit là c'est pas possible il y a des choses qu'on pourra pas accepter c'est pour ça que il faut quand même avoir le coeur d'une certaine pureté parce que sans ça il y aura des choses qu'on pourra pas comprendre mais arriver à un stade Nishtha ce qu'on appelle dans la bacte c'est-à-dire la fixité où véritablement l'être baigne dans la vertu la vertu ça veut dire la connaissance la vérité et quoi qu'il arrive alors on sent l'explication venir directement à l'intérieur de nous-mêmes pourquoi ? parce que cette vertu elle est véritablement liée avec la connaissance transfrontale et comme le Seigneur est dans le coeur et qu'une personne à Nishtha il devient fixe alors il obtient l'aide de Dieu directement à partir de Nishtha à un certain niveau mais il l'obtient quand même et c'est ce qui permet qu'il peut toujours dépasser les choses alors qu'avant puisqu'il désire quand même l'indépendance et faire sa vie il peut pas recevoir vraiment l'aide du Seigneur suprême c'est pour ça que des fois il tombe il est malheureux il comprend plus rien et des fois il est joyeux mais à Nishtha c'est pas possible à Nishtha il est prêt à tout à tout quitter donc il reçoit l'aide avant il reçoit pas l'aide tout le temps c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détresse alors qu'à Nishtha naturellement il y a de l'aide donc c'est beaucoup plus facile même si des fois les tests sont tellement durs mais on peut toujours les comprendre et les accepter avec joie c'est ça la différence on se bat jamais contre Dieu on est jamais en colère parce qu'on reçoit l'aide c'est comme le meilleur ami qui vient et qui nous donne l'intelligence pour harmoniser et ça marche à chaque fois ça marche vous vous rendez compte à chaque fois vous progressez donc vous devenez sans obstacle plus à petit parce que plus plus cette association est là et cette aide est là plus vous progressez et plus vous avez le souvenir de la manière que ça s'est passé à la dernière fois etc donc c'est et à chaque fois il y a un niveau supplémentaire qui vous est donné comme une manière de plus en plus merveilleuse pour passer les obstacles et donc on obtient le goût Ruchi et après comme le Seigneur se révèle de plus en plus et qu'il devient perceptible alors on devient attaché à lui l'amour c'est gratuit excusez-moi merci merci